bonjour ou bonsoir mes petites étoiles me voici pour un nouveau contenu un nouveau partage donc installez vous confortablement sur votre canapé sur votre lit avec un oreiller un coussin quelque chose de douillet que vous sentiez bien c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous aujourd'hui c'est la veille de la nouvelle lune la deuxième nouvelle lune dans le mois d'avril 2022 alors toutes mes vidéos sont intemporelles si vous tombez dessus par hasard c'est qu'il y a des messages pour vous donc c'est la nouvelle lune demain dans le signe du taureau c'est la deuxième nouvelle lune 2 du mois c'est la lune bleue donc on va voir ensemble qu'est ce que cette nouvelle lune va nous apporter n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance et vos voeux à la lune d'accord donc je vais pas rappeler à chaque fois je rappelle vous je pense que maintenant vous connaissez donc vous faites entre deux et dix voeux vous commencez par je désire je commande je souhaite et vous avez le droit entre deux et dix voeux et vous vous parlez à la lune tout simplement voilà donc je vais pas tout vous réexpliquer allez voir les les vidéos qui sont consacrées aux lunes aux pleines lunes enfin surtout à la nouvelle lune puisque aujourd'hui c'est la nouvelle lune et tout est réexpliqué aussi dans ma communauté voilà mes petites étoiles alors avant de commencer à purifier je vais remercier deux petites étoiles alors j'ai janine qui m'envoyait une magnifique carte avec un très bel oiseau avec de l'amour avec des coeurs un oiseau qui a l'air de vouloir revenir dans sa maison dans son nichoir là regarde il ya aussi le nid il ya un nid avec des poussins donc un oiseau qui aimerait communiquer avec toi ça parle de communication les oiseaux donc janine j'ai bien reçu ta demande de prière ne t'inquiète pas j'ai confié ta fille au seigneur donc tout va bien et puis j'ai reçu des encouragements et du soutien de christelle qui m'a envoyé une très belle carte avec des marguerites alors ça me fait penser à sainte marguerite peut-être que c'est un clin d'oeil je ne sais pas pour quelqu'un en tous les cas merci infiniment pour tout ton soutien pour cette carte qui m'a fait extrêmement plaisir ta petite balade en forêt où tu as failli écraser un scarabée bleu bah voilà comme quoi en tout cas c'est la protection le scarabée donc il ya aussi un lien avec l'egypte voilà voilà mes petites étoiles donc on va commencer aujourd'hui j'ai pris mon petit bol tibétain rouge pour le premier chakra d'accord premier chakra on va voir le son qui qui va faire regarder c'est à l'intérieur le signe du premier chakra donc le chakra je vous montre vite fait chakra racine premier chakra c'est l'enracinement il se trouve ici à un niveau du plancher pelvien c'est tout ce qui est masse adipeuse structure osseuse c'est l'évolution la stabilité la sécurité la couleur c'est le rouge et couleur terre aussi et l'élément c'est la terre pardon la pierre qui est recommandée c'est la tourmaline noire l'huile essentielle c'est le nard et les alimentations c'est les légumes et fruits rouges légumes racines et protéines animales voilà mes petites étoiles alors j'ai été appelé à mettre du rouge aujourd'hui c'est certainement pour l'ancrage et peut-être que toi qui regarde cette vidéo tu es appelé à t'ancrer à faire des méditations sur l'ancrage et travailler sur ton premier chakra en tout cas on va voir ce que les ce que l'univers veut nous passer comme message avec cette énergie de nouvelle lune dans le signe du taureau alors elle est très 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 comment dire très puissante moi j'ai beaucoup de fatigue alors je ne sais pas si vous vous ressentez cette fatigue mais j'ai vraiment beaucoup de fatigue et pour tout vous dire en plus j'ai oublié de recharger mon téléphone donc on va faire une petite vidéo aujourd'hui j'espère que ça va pas couper ça serait dommage on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous allez c'est parti mes petites étoiles c'est parti Voilà, comme pour chaque lune, je prends l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre avec le petit livret et la très belle carte consacrée à la nouvelle lune en taureau. Voilà, et je vais vous dire ce que cette nouvelle lune en taureau est censée nous apporter. Alors, on va mettre ça ici, que vous voyez bien la carte et que vous ayez l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà, alors on va commencer par ce petit texte. Donc, la nouvelle lune en taureau. Professionnellement, la nouvelle lune en taureau te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets. Que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme, cette nouvelle lune te demande d'être organisée et pragmatique. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Cela te demande patience et rigueur, mais va te permettre de visualiser toutes les actions à entreprendre. Tu vas être prêt à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Sentimentalement, la nouvelle lune en taureau te guide vers un renouveau amoureux, que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre. La nouvelle lune en taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter par toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera à l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Pour cela, pour cela sera pour ton... Attends, pardon. Mais cela sera pour le plus grand bonheur, pour ton plus grand bonheur. Je vais y arriver. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce chemin, ce nouveau chemin. Tu vas découvrir des facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à aujourd'hui. Spirituellement, la nouvelle lune en taureau te guide vers l'énergie de guérison. Ta quête spirituelle est une quête d'harmonie. Dans ta démarche spirituelle, tu recherches une nouvelle connexion avec toi-même en te guérissant d'anciennes blessures qui ont trop longtemps guidé ta vie. On te demande de regarder face, en face tes blessures, ces blessures, de prendre, de comprendre leurs origines, leurs conséquences sur ton quotidien, pour ensuite t'en défaire et être dans une nouvelle richesse d'expérience. Tu es une âme lumineuse, mais qui a perdu sa lumière à cause de blessures profondes. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo. Allez, c'est parti s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est l'ange de la liberté, légèreté et authenticité. Alors, on t'appelle à être authentique, à être toi-même, pour te libérer, d'accord ? J'entends que là, tu vas retrouver une certaine liberté. Il y a quelqu'un qui va retrouver sa liberté, qui arrive vers toi, quelqu'un qui a peut-être les cheveux longs, un homme, une femme, je ne sais pas. Cette personne te fera penser à quelqu'un, certainement, enfin cet ange ressemble peut-être à ton autre, à la personne que tu aimerais. Ou, en tous les cas, cette personne arrivera vers toi. C'est quelqu'un qui vient avec de la légèreté et de l'authenticité. On te demande de vraiment être dans la légèreté et l'authenticité, d'être vraiment toi et d'accepter ce que tu ressens et ce que tu es, d'accord ? Vraiment être dans l'authenticité, c'est très, très important. Bon, je vais le mettre là. Alors, ensuite, j'essaye d'aller vite parce que j'ai peur que ça coupe. J'ai peur que ça coupe. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir l'énergie de cette nouvelle lune en taureau. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, ça perturbe, ça bouscule. Je peux vous dire qu'elle est très, très forte. Alors, la carte est tombée. C'est la perfection de votre vie. Vous allez atteindre la perfection de votre vie. Elle est déjà sortie récemment. Je ne sais plus dans quelle guidance. Mais en tous les cas, vous allez arriver à un moment de votre vie. Vous serez à la perfection. Vous êtes en train d'atteindre la perfection de votre vie, d'accord ? Tout est parfait. Tout est juste au bon moment. Bon, super. Alors, ensuite, je vais prendre mon nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne de Yasmine Bolland. J'essaye de remettre correctement la nappe parce que ça glisse. Voilà. Et je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir la table et les cartes et ma boule de cristal. Voilà. Donc, normalement, là, tout est OK. Vous voyez bien. On va prendre donc le nouvel oracle de Yasmine Bolland, la lunologie en action. Allez, on va voir ce que cet oracle veut vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément, tout ce soutien, tout cette gratitude, cet amour que vous m'envoyez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Je vous remercie pour tous vos témoignages aussi que je reçois en mail, par mail, par rapport aux guidances que je poste. Les dernières ont été très, très, très puissantes. La canalisation aussi sur Vimeo, merci. Allez, s'il vous plaît. Il y a un grand soleil, une grande lumière, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais celle du dessus. Nouvelle lune en bélier, foncée, on vous dit de foncée là. À partir de maintenant, alors il y a peut-être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier là, qui va foncer, qui va faire le premier pas, qui va se lancer. On vous demande vraiment si tu es du signe du bélier. On te donne le feu vert, on te dit fonce. Si tu n'es pas du signe du bélier, tu auras les énergies du bélier. Tu vas me dire, oui, mais c'est la nouvelle lune en taureau. Oui, mais en tous les cas, là, il y a des énergies de, comment dire, d'une envie de passer à l'action et d'avancer et de foncer, de foncer droit devant. On te demande de ne pas trop réfléchir, de vraiment écouter ton cœur et d'avancer, de partir, de partir foncer. Enfin, tu peux y aller, d'accord ? Allez, on va regarder. Donc, il y a peut-être un bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. En tout cas, cette nouvelle lune va nous apporter cette énergie de nous bousculer, de nous faire avancer et de foncer sur nos projets, pour l'amour, pour tout ce que vous mettez en place. On a une balance, la nouvelle lune en balance. Ayez conscience que vous êtes aimé. Donc, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais on vous le dit, là. Prenez conscience que vous êtes aimé, qu'on vous aime, que cette personne vous aime. Aimez-vous aussi. En tout cas, avec la balance, ça parle d'un signe, de quelqu'un qui est du signe de la balance, ascendant balance, au signe d'une herbalance. Ça parle d'équilibre, de retrouver un équilibre, de retrouver son équilibre. Et ça parle aussi de justice, d'accord ? D'harmonie, d'équilibrage. Peut-être quelqu'un qui pèse le pour et le contre avant d'avancer, avant de foncer vers vous. Mais je pense que cette personne est en train de prendre conscience qu'elle vous aime et qu'elle est aimée, ok ? Donc, il y a quelqu'un qui va foncer, qui va prendre conscience de ses sentiments et de vos sentiments. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, nouvelle lune en poisson. Alignez-vous sur le divin, alignez-vous sur le divin. Donc, soyez connectés au divin, laissez-vous porter, le divin sait ce qui est bon pour vous, tout ce qui arrive est juste, au bon moment. Il y a peut-être un poisson, un ascendant poisson ou le signe lunaire poisson. En tous les cas, les poissons dans la voyance, tous les oracles, les jeux, etc. C'est la communication. Donc, pour moi, il va y avoir une communication qui arrive rapidement, ok ? Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant ? Je vais prendre, je vais prendre l'oracle destin du cœur. L'oracle destin du cœur. Allez, c'est parti. Je vous mets toutes les références sous la vidéo. Comme vous savez, si vous êtes intéressé par un oracle, vous pourrez le retrouver facilement. Surtout quand ce ne sont pas les miens, j'estime que c'est important de parler des créateurs des oracles et des tarots. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ah bah tiens, c'est la carte de présentation que j'avais oubliée. Et donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se présenter, qui va se présenter à vous. Vous voyez, là, c'est la carte de présentation de l'oracle. Donc, c'est Nathalie Création sur son site. Si vous voulez retrouver cet oracle, c'est nathaliecréation.fr. En tout cas, il y a quelqu'un qui va peut-être se présenter à vous. Alors, ça ne fait pas partie de l'oracle, mais quand il y a une carte comme ça qui arrive et qui se montre, et comme là, c'est la présentation de l'oracle, pour moi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Allez. Tout est juste, tout est bon à prendre. Là, il y a un avion qui est passé. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'avion, qui pilote l'avion, qui est steward, qui est... Voilà, il y a quelqu'un qui peut être hôtesse de l'air, quelqu'un qui prend l'avion, quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui pilote un avion. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On parle du désir du cœur, rêverie d'amour. Il y a quelqu'un qui rêve de vous, qui vous désire, mais vraiment quelqu'un qui a un amour sincère, pur, qui vous désire, mais c'est plus loin que le désir. Ça vient du cœur. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Vous avez rêvé de lui. Il rêve de vous. Vous vous êtes retrouvés dans vos rêves. Ça peut être aussi une relation karmique avec l'attrape-rêve. C'est quelqu'un qui aimerait vous attraper, qui aimerait vous parler, communiquer, qui vient vers vous pour communiquer, qui va foncer vers vous, qui va peut-être prendre la décision de foncer, et de vivre cet amour. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. C'est quelqu'un qui a peut-être trop réfléchi. Aujourd'hui, il en a assez. Il va passer à l'action parce que, regardez, nouvelles attendues. Vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez une réponse, peut-être, ou des nouvelles. En tout cas, il y a le bonheur et il y a l'amour. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous allez avoir des nouvelles que vous attendez de cette personne. Vous attendez peut-être un signe ou un message, une réponse de cette personne. Ça va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je vois que vous allez avoir des nouvelles. La nouvelle attendue que vous attendiez, le message que vous attendiez, ou le coup de téléphone arrive. Allez, s'il vous plaît. Ça peut être aussi un nouvel amour qui va commencer. Ça n'a pas encore commencé, mais c'est déjà dans l'imaginaire, dans les rêves, dans ses pensées. D'accord ? Il y a une carte qui s'est retournée. J'ai quelqu'un qui stresse, qui angoisse. La carte 28. Quelqu'un qui stresse et qui angoisse, qui a peur, qui s'angoisse, qui stresse, qui est en pleine ville, je ne sais pas, qui se sent un petit peu stressé, stressé par l'attente. Oups là ! Alors, attendez, parce que là, tout tombe. Il y a quelqu'un qui a des doutes. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui s'interroge là, qui se pose beaucoup de questions par rapport à cet amour, par rapport à vous, qui s'angoisse, qui se stresse. Mais pourtant, voilà. Alors, c'est quelqu'un qui est épuisé, qui se sent faible, qui, à force de résister, peut-être se sent faible. Quelqu'un qui se protège avec un masque. Quelqu'un que vous n'avez vu peut-être jusqu'à présent qu'avec un masque, un masque de protection par rapport à ce qu'on traverse. Mais quelqu'un qui se protège. Peut-être quelqu'un qui se sent fatigué, épuisé. Quelqu'un qui va prendre la température. Regardez, là, il sort son thermomètre. Bon, ça va, ce n'est pas un thermomètre rectal. Bon, bref, Angel. C'est un thermomètre, je dirais, qui prend la température ambiante. Il y a quelqu'un qui va essayer de, qui est en train de prendre la température, qui va prendre la température en vous envoyant un message. Voir comment vous réagissez. Peut-être quelqu'un qui est en dépression, qui se sent fatigué parce qu'il n'en peut plus, il est fatigué ou elle est fatiguée. Quelqu'un qui traverse des épreuves, des blocages actuellement. qui se bloque parce qu'il y a un manque de confiance, un manque de confiance en vous, en lui. Cette personne, je dirais, va peut-être être prendre confiance, va avoir confiance en vous. Carte 80. Peut-être quelqu'un qui est né dans les années 80. Le loup, c'est aussi, c'est le prédateur, c'est quelqu'un qui vous fait peur. C'est aussi quelqu'un qui aimerait vous dévorez tout cru, qui vous désire beaucoup. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oups ! Oh là là ! Oh là 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 ! Alors, attendez. Là, j'ai quelqu'un qui va faire un choix, qui va prendre une décision. C'est la carte 52. Quelqu'un est en train de trouver, de chercher comment venir vers vous. Un stratège, vous voyez. Il y a quelqu'un qui va se lancer, qui va foncer vers vous et qui va prendre une décision, qui va faire un choix, qui doit faire un choix. Quelqu'un qui peut-être vous a fermé la porte et qui vous a ignoré. Il y a eu de l'ignorance en tous les cas. Mais cette personne vous a ignoré parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle devait, elle devait prendre un choix, faire un choix. Donc, cette personne vous a ignoré pendant un certain temps. C'est pour ça que cette personne, en fait, elle vous a ignoré. Elle a fermé sa porte, elle n'a pas répondu ou elle fait le mort ou elle, voilà. Elle a bien vu, elle ressent, elle sait, mais elle doit prendre une décision. Allez, s'il vous plaît. Et là, je dirais que, clairement, cette personne va se libérer, va libérer son cœur en prenant une décision. Qu'elle soit positive ou négative, ça va vous libérer tous les deux. Il y aura des explications, il y aura une communication à cœur ouvert. Cette personne va ouvrir son cœur, va vous ouvrir son cœur et va vous parler sincèrement. Va vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle ressent. Ça va vraiment, cette personne, elle a besoin de libérer son cœur. Il y aura une libération. Allez, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. Il y a un homme. C'est un homme là. Carte 50. Un homme qui va se libérer, qui va s'expliquer, qui veut s'expliquer avec vous, qui veut libérer son cœur en s'expliquant et en ouvrant son cœur. C'est quelqu'un qui va vous parler librement pour une fois et qui va enfin s'exprimer pour libérer son cœur, qui a besoin de s'expliquer parce qu'il y a des choses que lui-même ne comprenait pas, que vous avez peut-être fait en sorte de lui expliquer. En tous les cas, il y a une explication, une communication qui va vous libérer tous les deux, mais aussi qui va vous réunir, qui va vous rapprocher. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Oups, cette carte veut venir. Quelqu'un qui culpabilise et qui a un regret là. Cette personne culpabilise et regrette de ne pas vous avoir répondu tout de suite, d'avoir fermé la porte, de ne pas vous avoir expliqué pourquoi, comment. J'entends que cette personne vous a ignoré. Elle regrette, elle culpabilise. Peut-être que c'est vous qui l'avez ignoré. Peut-être que c'est vous qui avez de la culpabilité. En tous les cas, il y a un malaise. Il y a un malaise, il y a une incompréhension. Il y a quelqu'un qui a besoin de libérer ses sentiments, de libérer, de comprendre. En comprenant, on se libère. En parlant, on se libère. Et après, il y aura la joie et le bonheur. Regardez, cette personne vient vers vous pour parler, discuter, ouvrir son cœur, vous offrir son cœur. Il vous offre son cœur. Cette colombe, là, vient pour vous voir, vient vers vous, vous ouvrir son cœur, faire la paix. Vous êtes un couple parfait et je vois qu'il y a vraiment la joie et le bonheur. Il va y avoir un feu d'artifice, d'amour là. Magnifique. Ça va vous faire tout bizarre. C'est la carte 61. Là, vous allez ressentir une joie explosante d'amour là en vous. C'est incroyable. Oui, son cœur n'en peut plus. Là, il y a un conflit avec lui-même. Son cœur se déchire, ce cœur se... Comment dire ? Son cœur est en train de se désintégrer, est en train de tomber amoureux dingue de vous. Il résiste, il résiste, il résiste et c'est ça en fait qui est en train d'abîmer son cœur, qui est en train de l'effondrer. Cette personne est en train de s'effondrer tellement elle est mal, elle est en conflit avec elle-même, elle a une tempête dans son cœur mais il y a comme un coup de foudre. Voyez, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous, ça l'a complètement déstabilisé et en même temps, ça lui a donné de la joie et du bonheur. Mais c'est quelque chose de très déstabilisant parce que ce n'était pas prévu, parce que cette personne peut-être avait une carapace, regardez, son cœur était fermé, son cœur était protégé, il s'était mis une armure, il ne pensait pas tomber amoureux de vous pour peut-être que cette personne est prise, est engagée, peut-être qu'elle s'était dit ça y est, je suis rangée, je suis ça, je suis stable mais là, regardez, regardez, il y a un rendez-vous il y a un rendez-vous, il y a le miroir, il y a le chiffre 4, donc cette personne va enfin délivrer son cœur, s'exprimer, faire le premier pas, foncer pour un rendez-vous. Il y a un effet miroir entre vous, un effet attirance, magnétique, il y a du magnétisme, il va y avoir des rendez-vous, il y a un rendez-vous en tous les cas, carte 21, ça peut être le 21 mai, mais il y a quand même, il y a le mois d'avril, il y a la carte 4, donc c'est peut-être quelqu'un qui, qui vous avez déjà vu le 21 avril, mais je ne sais pas, ou qui est né le 21, il y a quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui va agir, qui va oser, qui va passer à l'action, je vous l'ai dit, qui a une armure mais qui va oser, qui va oser avancer vers vous. Malgré les barrières qui s'étaient mises, malgré qu'il avait essayé de ne pas réagir, il y a une carte qui est tombée, oh mon dieu, c'est quoi ? Aide et soutien, et c'est la carte 1, nouveau départ, je ne vais pas la chercher parce qu'elle est mal placée, mais c'est de l'aide et du soutien, et c'est la carte 1, donc cette personne a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin de vous soutenir, vous allez vous soutenir mutuellement pour un nouveau départ, c'est la carte 1, alors, il y a un changement, un changement, carte 7, rapide, rapidité avec le cheval, 71, peut-être son année de naissance, c'est son mois de naissance, juillet, il y a quelqu'un qui arrive rapidement pour un changement, vous n'allez pas y croire, vous allez dire, mais ce n'est pas possible, il y a eu de l'ignorance, il ne me parlait plus, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne va foncer vers vous, ça y est, rapidement, ça y est, il y a eu un déclic, parce que cette personne se sent seule, sans vous, carte 13, peut-être que la féminine est seule, peut-être que là, c'est le moment où jamais, parce que vous êtes célibataire, vous êtes seule, mais peut-être que vous n'allez pas y rester longtemps, alors oui, il y a un manque de communication, il y a un silence, et ça vous donne un sentiment de solitude, allez, s'il vous plaît, et je dirais que ce silence, la fait bouger, c'est la fin des épreuves, la carte 11, cette personne met une fin à ses épreuves, décide enfin de bouger, de communiquer, de venir vers vous, allez, s'il vous plaît, regardez, changement de vie, déménagement, cette personne veut changer de vie, veut que ça bouge, est prête à bouger, à déménager, changer de pays, voyager, se rapprocher, en tous les cas, là, on vous dit que vous allez avancer ensemble pour avoir un projet en commun, peut-être de voyage, de déménagement, d'emménager ensemble, c'est la fin du chagrin, de la tristesse, il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, vous étiez séparés, vous étiez écartés, vous étiez en distance, en non-communication, et là, je vois qu'au printemps, donc c'est maintenant, carte 46, peut-être son âge, votre âge, il y a une gestion de projet, là, il y a à nouveau un regain, une renaissance par rapport à des projets de vie en commun, d'amour, il y a vraiment des belles, belles choses, là, on a l'année 75, c'est peut-être votre année de naissance, en tous les cas, on vous dit que cette personne vient vers vous rapidement, vous allez avoir un rendez-vous, hop là, attendez, ah, il y a trop de cartes, là, un rendez-vous, attendez, il y a trop de cartes, je vois une séparation, là, après une pause, une période froide, il y a eu une période de froid, de glacier, là, c'était vraiment, c'était l'hiver, vous avez eu froid, il y a eu un froid entre vous, cette personne, peut-être, s'est sentie piégée, ou est piégée, il y a peut-être une dépendance affective, elle a du mal à se sortir de cette dépendance, moi, je sens qu'il y a une tierce, ou un tierce, cette personne se sent piégée, mais, malgré qu'elle soit congelée, piégée par la glace, j'entends que son cœur est tellement brûlant d'amour pour vous, que tout va fondre, vous le faites fondre, et là, il y a une séparation, il y a la fin d'un couple, pour moi, il va se séparer de la personne qui l'a piégée, cette personne l'a piégée, elle est en couple, mais je dirais que, elle l'a choisie sans le choisir, et elle rencontre beaucoup de difficultés, dans sa vie actuelle, là, cette personne va se séparer, et c'est sûr, mais elle a des difficultés à prendre la décision, de tout laisser pour vous, de partir de cette prison, j'entends, cette personne doit et va faire le choix, de se libérer, on vous le dit, depuis le début, ça va être difficile, ce n'est pas simple, mais elle va foncer, alors, il y a un amour qui a laissé des empreintes, il y a une relation du passé là, donc je dirais que, peut-être que cette personne souffre, par rapport à son passé, vous aussi, peut-être qu'il y a eu une histoire déjà dans le passé, ou alors cette personne a beaucoup souffert, d'un amour dans le passé, et vous aussi, et ça lui a laissé des empreintes, et des peurs, et aujourd'hui, cette personne a peur de, j'ai rêvé, ou il y a une carte qui s'est retournée, il y en a une carte qui s'est retournée, dans le passé, on lui a menti, il y a le mensonge, alors peut-être que, cette personne vous a menti dans le passé, et ça, vous avez du mal à l'oublier, il y a eu quelque chose de pas clair, j'ai l'impression que la personne qui l'a, qui est avec lui, qui l'a coincée, j'entends que cette personne est coincée, lui a menti, lui a menti, pour le garder, j'entends, d'accord, alors je ne sais pas sur quoi, en tous les cas, la personne avec qui il est actuellement, je ne la sens pas, franche, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, la tierce, la tierce personne, lui cache des choses, elle lui ment, elle lui ment, il y a des mensonges, il y a de la manipulation, mais là, les dés sont jetés, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, il y a quelqu'un qui va avoir une surprise, vous allez être surpris, il va être surpris, il va peut-être surprendre, surprendre cette personne, j'entends que cette personne le trompe, alors votre autre, cette personne là, qui vient vers vous, va surprendre son officiel, sa tierce, la tierce, et là, il va se retrouver dans une impasse, un chemin, il va être perdu, il va être complètement perdu, mais il doit passer par ce chemin sombre, j'entends que là, il va surprendre quelque chose qui ne va pas lui faire du bien, qui va vraiment lui faire du mal, vraiment beaucoup de mal, mais c'est l'univers qui va lui montrer le vrai visage de cette personne, il va tomber sur des mails, sur des textos, il va y avoir ce genre de découverte, des écrits, il va y avoir du concret, et là, la décision va être prise de quitter cette personne qui vit de mensonges, et de manipulations, donc là, on vous dit, demande, priez, Joliel, l'ange Joliel, priez l'ange Joliel, par rapport à cette relation, j'entends que cet ange, va dénouer, et va montrer la vérité, là, il y a vraiment la justice divine, par rapport à cette relation, qui va arriver, d'accord, qu'est-ce qu'on me dit de prendre, j'ai plus beaucoup de temps, parce que j'ai plus de, j'ai pas trop de batterie, donc on va essayer, il y en est 33 minutes 43, donc, c'est un petit contenu aujourd'hui, je vais pas faire vidéo, mais, on se retrouve rapidement, mes petites étoiles, vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je vous laisse pas, on est à combien, 33 minutes, je vais quand même essayer, là, j'ai deux oracles, que j'avais préparé, j'ai l'oracle, de l'astrologie intuitive, donc, lui, je vais vous tirer une carte, pour voir un petit peu, les énergies, avec cet oracle, qu'est-ce que l'on veut vous dire, par rapport, à cette histoire, cette personne, qui va surprendre, quelque chose, qui va pas lui faire plaisir, regardez, là, il y a vraiment, la carte une, il y a un sagittaire, ascendant sagittaire, ou signe, lunaire sagittaire, quelqu'un là, qui arrive, qui a le coeur brisé, il y a une blessure fondamentale, là, c'est impardonnable, je dirais que cet homme, va vraiment, avoir le coeur brisé, et je sens, que c'est cassé, là, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de raccommodage, ou de trucs possibles, avec la tierce, allez, on va faire encore, deux, trois cartes, ouais, et alors, c'est les enfants, le souci, c'est que là, cette personne, pense à ses enfants, pense beaucoup à ses enfants, pense à sa famille, pense aussi, à tout ce qu'il a pu vivre, avec cette personne, mais j'entends, regarde, que c'est du cinéma, elle lui a fait du cinéma, elle l'a manipulé, elle lui a fait des enfants, peut-être, pour le garder, regarde, secret, tromperie, mensonge, c'est bien ce que je dis, clairement, il y a de la tromperie, alors, soit il va la tromper, ou le tromper avec vous, mais j'entends, plutôt que la tierce, l'a trompé, garde un secret, c'est Pinocchio, regardez, Pinocchio, mais là, c'est terminé, ça va, ça va trop lui faire mal, il va se sentir blessé, mais à un point, regardez, la tierce, elle a un secret, un mensonge, elle a tromperie, je sens que, de toute façon, ils sont déjà en train de se séparer, il n'y a déjà plus d'amour depuis longtemps, alors, on va regarder, ça confirme, ce que j'ai senti, mais cet homme, je sens que c'est un homme, pense beaucoup, à ses enfants, il y a beaucoup d'agressions, de violences, et de conflits, oh la la la, c'est terrible, ce qu'il est en train de vivre, parce que je sens, que cette personne, malgré la tromperie, ne veut pas le laisser partir, elle a la main sur lui, et regardez, l'air qu'elle a, attention, il y a quelqu'un, qui vous dit, qui va vous faire signe, qui va vous appeler au secours, j'ai l'impression, qu'il y a de la violence, verbale, en tous les cas, cette personne, ne peut pas trop parler, elle a un scotch, sur la bouche, il y a peut-être aussi, des coups, il y a de la violence, oh la la, c'est terrible, ce que je vois là, bon, peut-être que, la tierce, va le frapper, ou le frappe, ou, il y a vraiment quelqu'un, avec des énergies, je ne vous dis pas, un caractère, regardez comment elle regarde, je sens que c'est une femme, il a honte, il a honte de dire, qu'il se fait frapper, par sa femme, croyance, confiance en soi, carte 2, on vous dit d'y croire, on vous l'amène, regardez l'univers, vous l'amène, cette personne vient vers vous, c'est le destin, c'est l'univers, c'est lui, cette personne, vous allez lui redonner confiance en lui, cette personne croit en vous, il y a vraiment, une personne qui est croyante, qui croit en Dieu, et c'est ça qui va l'aider, à partir des griffes de cette tierce, qui est menteuse, manipulatrice, la pire des pires, on a un taureau encore, avec la nouvelle lune là, il y a vraiment, maison 2, oui, il y a quelqu'un, regardez, quelqu'un qui travaille sur son ordinateur, là, travaille beaucoup, pendant que madame sort, madame s'habille court, voilà, il y a comme si, alors j'entends que cette personne là, qui travaille beaucoup, c'est peut-être un taureau, quelqu'un avec des cornes, il a les cornes, il est cocu, mais il pense à vous, il veut vous inviter à dîner, je pense que cette personne va vouloir vous inviter à dîner, cette personne est en train de prendre conscience, qu'on lui prend de l'argent, cette personne qui est avec lui actuellement, lui ment, le trompe, et je dirais qu'elle est avec pour l'argent, mais en tout cas, il est prêt à faire le premier pas, regardez, on vous le redit là, cette personne, je dirais qu'il a les pieds dans le caca, il y a quelqu'un qui veut sortir de ça, il va faire le premier pas, oups, alors attendez, parce qu'il y a eu beaucoup de cartes, il y a quelqu'un qui est en introspection là, qui n'est pas bien, qui est replié sur elle-même, sur lui-même, on vous dit que, vous êtes quelqu'un qui rayonnait beaucoup, vous avez une belle lumière divine, c'est ça qui l'attire, c'est votre, il y a quelqu'un qui, prend conscience que, vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie, vous êtes son soleil, et c'est vital pour lui, il y a quelque chose d'imprévu, il y a un bouleversement, il y a quelqu'un qui va partir là, qui va quitter une situation, alors, alors, il y a sa fille, il y a sa soeur, il vous voit comme une soeur, alors ça peut être son âme soeur, il a peut-être une fille, il a peut-être une amie, quelqu'un qui l'aime comme une soeur, à qui il va en parler, il va se confier, en tous les cas, il y a une énergie féminine, qui est plutôt aimante, il y a l'amante, alors j'ai l'impression que, vous allez être son amante, vous allez être sa confidente, son amante, il y a la lune noire là, et on vous dit le vide intérieur, il se sent vide là, il se sent vide, et je sens qu'il va bouger, il va bouger d'où il est, il n'en peut plus, il n'en peut plus, et regardez, vous l'attirez énormément, la féminine là, vous avez un regard, qui l'intrigue, qui l'attire, peut-être que vous avez les yeux bleus, vous êtes blonde, ou les cheveux clairs, en tous les cas, vous avez un regard, un regard qui l'attire énormément, c'est dans le regard, c'est votre âme, et là on vous dit que, votre intuition vous dit qu'il arrive, c'est le moment idéal, il y a la spiritualité, et il y a Zeus là, il y a le roi des mers, il y a Zeus qui, vous voyez, vous ressentez les choses, il y a vraiment une communication, il y a quelque chose de divin entre vous, vous ressentez qu'il est malheureux, vous ressentez qu'il n'est pas heureux, et qu'il ne vous dit pas tout, qu'il a honte de ce qui se passe chez lui, et là il y a l'expression de soi, la créativité, donc je m'exprime, cette personne peut-être s'exprime autrement, mais ce qu'il aime chez vous, c'est votre façon de vous exprimer, votre créativité, votre couleur, votre douceur, votre énergie, vous lui redonnez l'envie de vivre, vous êtes quelqu'un qui lui a amené beaucoup dans sa vie, c'est ça qui l'attire, je dirais qu'il vous respecte énormément, il vous respecte, il respecte aussi, c'est quelqu'un qui est fidèle à la base, et là il vous voit comme sa chance, une opportunité, regardez, vous êtes une opportunité, vous êtes la chance de sa vie, magnifique, vous lui ramenez du soleil, vous lui ramenez de l'énergie, bon, alors maintenant, je vais, avant que ça coupe, on est à 41 minutes, je me dépêche, si ça coupe, vous ne m'en voulez pas, vous ne m'en voudrez pas, je vais prendre le Manara, oracle érotique, alors qu'est-ce qui va se passer, parce que pour moi, je ressens qu'il n'y a encore rien, vraiment de, voilà, c'est quelqu'un qui vous respecte, et qui ne voulait pas vous faire souffrir, mais qu'est-ce qui va se passer, à ce niveau-là, cette carte veut venir, le moi inférieur, et le moi supérieur, j'ai l'impression, que là, il y a un coup de chance, il y a comme si, vous étiez, beaucoup plus supérieur, que lui, il y a comme une, il y a comme si vous le dominez, en fait, c'est comme si vous étiez quelqu'un, il vous voit comme quelqu'un, de beaucoup plus grande, d'esprit, d'énergie, il se sent tout petit devant vous, il perd tous ses moyens, vous perdez tous vos moyens aussi, alors, il y a, ah là là, il y a, vous allez jouer à Roméo, Juliette là, il va venir vous voir, en bas de chez vous, il va y avoir des câlins, de la tendresse, il y a la promesse, d'un amour éternel, on vous promet, l'univers vous dit, on vous promet, on vous, cette personne va vous promettre, que c'est un amour éternel, et sincère, cet amour ne finira jamais, en train de vous le dire, donc, cette personne est en train de retrouver, un équilibre, pour revenir vers vous, et cette personne vous promettra, fidélité, et un amour éternel, il y a une personne qui vraiment, là, vient comme Roméo, Juliette, c'est un peu cette histoire, de Roméo et Juliette, c'est un amour, difficile, mais vous allez vous retrouver, d'accord, vous allez vous promettre, fidélité, et amour éternel, donc, ça, c'est plutôt sympa, alors, je vais prendre, où est-ce que j'ai mis, mes oracles, ils sont là, de Maman Marie, et de Jésus, avant que ça coupe, voilà, j'essaierai de faire un TikTok, mais vidéo, à mon avis, je n'aurai pas assez, de batterie, allez, un message, de Maman Marie, par rapport, à cette histoire, d'amour, la famille, c'est quelqu'un, qui pense beaucoup, à sa famille, c'est quelqu'un, qui veut fonder, une famille avec vous, Marie te dit, que c'est ta famille, cette personne, va fonder, veut fonder, veut fonder, veut fonder, une famille avec vous, cette personne, fait partie, de votre famille d'âme, je prie pour ma famille, et je confie, cette situation à Dieu, pour obtenir réponse, soutien, à une guérison, on vous dit, qu'il va y avoir, vous allez peut-être, prier pour votre famille, vous allez avoir, une guérison, d'accord, c'est peut-être, quelqu'un aussi, qui travaille, par rapport, à la guérison, par rapport, au médical, en tous les cas, c'est peut-être, quelqu'un, qui va guérir, ou qui guérit les autres, qui prend soin de vous, qui prend soin de votre famille, qui va prendre soin, de votre famille, il vous voit, comme sa famille, allez, un message, de Jésus, pour terminer, s'il vous plaît, Jésus, un message, pour mes petites étoiles, reprends courage, ta foi, t'as sauvé, garde courage, ta foi, t'as sauvé, donc garde la foi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu doutais, et bien, Jésus te dit, ne doute pas, garde ton courage, courage, ça va aller, voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, à liker, partager, commenter, à vous abonner, n'oubliez pas que je mets aussi des contenus sur mon TikTok, je vous remercie infiniment, et n'oubliez pas une chose très très importante, je vous aime, je vous envoie plein, 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 plein d'énergie, d'amour, de guérison, je vous aime, et je vous embrasse, je vous aime mes petites étoiles.